Yo Youtube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Quelle Belle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un casque sans fil avec réduction de bruit à moins de 100€. Il est juste ici, c'est le nouveau casque de la marque Wright et je vous propose que nous découvrons de suite ce qu'il vaut. Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Déjà, je suis super contente de tourner dans mon nouveau studio, mon nouveau décor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Voilà, c'était la petite aparté. Bref, revenons à la vidéo. Donc aujourd'hui, on va découvrir un casque de la marque Wright. Je les connais parce que j'ai déjà testé des écouteurs de leur marque. Du coup, quand ils m'ont dit qu'ils allaient sortir un nouveau casque et ils m'ont dit, est-ce que tu veux le tester ? J'ai dit oui, parce que les écouteurs, je les avais bien aimés, tout simplement. Donc, nous allons aujourd'hui tester le Tio de la marque Wright, toujours avec un anglais impeccable. Comme on peut le voir sur le packaging, c'est un casque à réduction de bruit, donc ANC. C'est un casque sans fil, du coup, wireless. Il a une autonomie de 16h et de 8h si tu actives le noise cancelling. Il a un micro, tu vas pouvoir avoir un assistant vocal, il va pouvoir se plier. Là, derrière, on a un peu plus d'instructions. Donc, son équilibré et basse profonde. Ok, nous allons tester ça juste après. On peut voir que c'est la French Tech, il y a le petit logo French Tech. Quand c'est French Tech, je dis que la marque est française. Je ne dis pas forcément que tout est fait en France. La marque est française. Par contre, ça a été designé à Paris, ça s'est écrit. Comme on peut le voir, il y a le scotch un peu partout. Je ne l'ai pas encore déballé, je voulais le tester avec vous. Donc, c'est parti. Passons à l'unboxing de ce petit casque. Il va fonctionner avec iOS et Android. Cela va de soi. Je l'ouvre à l'envers, comme d'habitude. Désolée pour le bruit. Ok, donc là, on a le casque. À première vue, il fait quand même assez massif. Il est plutôt léger. Il ne fait pas si robuste que ça par rapport à d'autres casques de type... Moi, j'ai le Boss Coil Comfort 35 II. Lui, il fait un peu plus cheap, mais il est aussi beaucoup moins cher. Genre, il fait 80 euros, celui-là. Donc oui, ça peut se ressentir dans les matériaux utilisés, dans la solidité du casque. Donc oui, vraiment, on n'oublie pas que c'est un casque à 80 euros. Et sinon, il a l'air assez pas mal. Les oreillettes ont l'air quand même assez grandes. Ça, c'est le right. Ça, c'est le left. Il est assez massif. On peut le voir à ma tête. Je mets très peu de casques parce que justement, on a l'impression que je suis quelqu'un qui va piloter un avion, alors que pas du tout. Nous ferons le tour du propriétaire juste après. Après, dans la boîte, nous avons un câble jack vers jack, donc pour le relier directement en mode filaire à ton ordinateur, à ton téléphone, à ta tablette, à ce que tu veux. Le câble, lui, a l'air plutôt robuste. Ça a l'air d'être un bon câble jack-jack. C'est un jack classique. Voilà. Dans la boîte, on a aussi, écoutez, l'USB-C. Je ne sais jamais si c'est l'USB-C. Comme je me trompe tout le temps entre USB-C et micro-USB, c'est à vous de choisir. Vers USB. Donc ça, c'est pour le charger. Le temps de charge de ce casque est d'à peu près 2h30. Et puis, c'est tout. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur le casque. Donc, il est d'une couleur noire. Chaque partie du casque est définie par left et right. Donc, on peut le mettre dans le bon sens. Les coussinets sont quand même très gros. Donc, à mon avis, il a l'air assez confortable. Pareil pour le coussinet du dessus. Il est très souple à voir à l'usage quand tu le portes longtemps. Il va vraiment cacher toute l'oreille, englober toute l'oreille. D'un point de vue design, c'est fait en plastique quand même. Il y a moyen de le régler, évidemment. De le plier. OK. On va s'attarder un petit peu sur les boutons. Donc, tout va se passer sur l'oreillette de gauche. Si ça se trouve, je dis oreillette, mais ce n'est pas du tout ça le terme. Donc, on a le petit bouton plus, le petit bouton moins. Donc, ça, c'est pour évidemment le volume. On a ici le port pour charger le casque. Le port, ça, c'est le port totalement jack. On a l'ANC, donc le bouton de la réduction de bruit active. Et on a le bouton pour allumer le casque. Honnêtement, c'est quand même un casque qui fait assez cheap en main. Mais je vais garder en tête le fait qu'il coûte 80 euros. Donc, nous allons de suite l'essayer. Là, honnêtement, je sens déjà que j'entends mon intérieur. Enfin, ça fait bizarre de dire comme ça. J'ai oublié où était le bouton ANC. OK, l'ANC était activée, désactivée. Ah oui, effectivement, on sent quand l'ANC est activée. Mais ça, on ferait un test vraiment plus poussé parce que je suis très contente. Il y a des travaux. Il y a un immeuble qui se construit à côté de chez moi. Donc, on va vraiment bien pouvoir tester l'ANC. OK, bon, maintenant, je vais... Ah, je n'ai pas vu. Il y a le petit logo là. Oh, le design, il est pas mal. Il pèse 236 grammes, donc c'est assez léger. Bon, il fait un peu massif sur la tête. Déjà, je vais écouter la musique là sans forcément énormément de bruit. Et après, j'irai essayer dehors, là où il y a un maximum de travaux. Nous allons l'appareiller. Donc là, je vais écouter une musique. OK, c'est parti. OK. Donc là, dans un contexte plutôt silencieux, c'est totalement silencieux actuellement, le son est bon. Les basses ne sont pas hyper fortes. En fait, tout est plutôt à bon niveau. Les aigus ne saturent pas et les basses, pareil. Ce qui me manque à moi, c'est des grosses basses parce que j'aime bien les basses. Donc, ça ne va pas être un truc qui va péter de fou. C'est un son très équilibré. J'ai testé avec l'ANC et sans la réduction de bruit. On sent qu'il y a une légère différence au niveau du son. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose que je vais tester dehors, là, tout à l'heure. En soi, les boutons, ils sont bien situés parce que le plus et le moins va être à l'avant et la réduction de bruit va être sur le côté. Donc, on arrive facilement à atteindre les boutons. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai appuyé sur plus, j'ai appuyé sur plus beaucoup, beaucoup. Et ils te disent que le volume maximum a été atteint. Je trouvais ça un peu léger. J'ai donc dû directement modifier le son sur mon téléphone. Et là, le son était plus fort et était beaucoup mieux. Donc, il va falloir jouer entre le son du casque et le son du téléphone pour avoir un son plus ou moins fort. Ok, ok. Donc là, l'ANC est désactivé. Et je vous propose que nous aillons de suite dehors voir si ça fonctionne ou pas. J'espère qu'il va juste y avoir assez de bruit pour que je puisse tester le schmilbley. Ok. Donc là, je vous laisse un petit peu avec le bruit ambiant. Il y a un peu de bruit quand même. Les travaux, ça va. Donc là, il n'y a pas la réduction de bruit active. Ah, il y a une grue qui passe. C'est parfait. Activation de l'ANC. Ok. Ok. Je ne sais pas si vous avez pu entendre les différents bruits et la grue qui passe et le passage des voitures. Moi, personnellement, je n'entendais que la musique. Je n'entendais plus du tout les bruits de voitures et les bruits de chantier. Donc, je suis relativement surprise. La réduction de bruit a l'air de plutôt bien fonctionner. Pour un casque de 80 euros, le son est quand même relativement correct. Donc, honnêtement, ce petit casque à 80 euros est vraiment très sympa. D'un point de vue design, il est quand même assez imposant pour ma petite tête. On ne va pas se mentir. Mais il va s'apparier hyper facilement et rapidement à ton téléphone. Tu as la voix qui te parle en mode tu atteins le volume maximal. Donc, ce n'est pas plus mal pour protéger tes tympans. Non, je suis relativement et agréablement surprise par ce petit casque. Avoir la solidité dans le temps, évidemment. Je ne sais pas toi quelles sont tes premières impressions sur ce casque, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.